Ici, l'eau, c'est un travail de longue haleine qui a commencé dans les années 80 avec le père de l'exploitant actuel. A l'époque, c'était un ruisseau qui venait à travers, qui se jetait ici, mais le fossé n'était pas si profond, il était en surface et les vaches pétinaient dedans partout. Sur cette exploitation, on a profité d'une ressource naturellement présente, d'abord les ruisseaux aménagés et sécurisés, et puis année après année, on a cherché les sources pour les capter. Aujourd'hui, Richard Petitjean compte pas moins de 14 sites de captage comme celui-ci. Celui-là, il date de 2012 et c'est pour alimenter les bâtiments, les bêtes quand elles sont en stabilisation et nous, chez nous aussi, c'est celle-ci qu'on consomme. Elle est très bonne à consommer, je l'ai finalisée. Chez nous, on a la chance, c'est sûr qu'on a un pays de sources, c'est certain aussi. Résultat, hommes et vaches ne pompent pas une seule goutte d'eau dans le réseau, de quoi largement amortir un investissement d'ailleurs modéré, un système d'autant plus exemplaire dans ce rallier abreuvement qu'il est sans impact sur l'environnement. On ne détruit pas un ruisseau ou un cours d'eau, on ne détruit pas une zone humide, on va chercher de l'eau en profondeur que de toute façon, on laisse couler après dans le milieu naturel. Et c'est donc aussi le plus simple à mettre en place au regard de la réglementation et le moins coûteux en termes d'entretien, de quoi en convaincre plus d'un. Ceux-là ne sont pas trop mal, parce que ce n'est pas trop frais non plus, comme il disait tout à l'heure. Après, ça dépend des sources qu'il y a aussi, ça dépend des terrains, tout ça. Mais le plus important sans doute, c'est que même au plus fort de la sécheresse, ici on n'a jamais manqué d'eau. Un exemple parfait de cette autonomie tant recherchée par la Chambre d'agriculture. Prochaine étape de ce rallier à Saint-Médard-la-Rochette, autour cette fois d'une mare.